Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulay, très très content de vous retrouver cette semaine encore. J'espère que tout le monde est en forme, en santé, peut-être que vous êtes encore dans vos résolutions de la nouvelle année. Mais avant de commencer, je suis, je le dis tout le temps, je suis excité de recevoir des invités, mais cette fille-là avec qui je vais m'entretenir, je pense qu'elle a une feuille de route vraiment spéciale. J'ai l'impression que ça va donner droit à des bonnes discussions humaines. Mais avant que ce soit le cas, je veux vous rappeler que vous pouvez entendre ma douce voix à tous les matins, du lundi au vendredi de 5h30 à 9h avec toute l'équipe dont part ça de même à week-end 99.5. Et que si vous cherchez un petit boost de supplémentation, bien l'idéal c'est de vous rendre chez PopEyes. PopEyes, on est très très fiers qu'ils commandent le show ici parce que toute cette belle équipe-là en arrière que vous ne voyez pas à la coulisse, je vous name drop Marc-Antoine à tous les jours, mais il y a plein d'autres mondes aussi qui permettent ce show-là. Puis PopEyes me permet évidemment de pouvoir continuer à recevoir des invités qui ont des histoires à raconter. Puis c'est le cas aujourd'hui de Mélina Roberge. Mélina, comment ça va? Ça va très bien, toi? T'es-tu un peu nerveuse d'être ici? Non, drôlement, je suis quand même à l'aise. Je pense que ça fait quelques jours qu'on s'était parlé et que j'ai pu me préparer un peu mentalement. La seule raison pourquoi je suis nerveuse peut-être c'est parce qu'il y a des caméras. Il y a des caméras. Il y a beaucoup de monde. Je veux quand même situer les gens qui peut-être entendent le nom Mélina Roberge et se disent soit je ne connais pas ça ou ça me dit quelque chose. Mélina, ton nom est devenu connu en 2018 parce que tu as été pris dans un… 2016. 2016, excuse-moi, je n'ai pas la bonne date. Mais médiatiquement parlant, on a entendu parler de toi et d'une autre fille de ton âge qui était sur une croisière et en Australie, vous avez été arrêtée pour trafic de cocaïne. Et ça a fait les manchettes. Tu as fait de la prison en Australie. Tu es revenue tout récemment au Québec et tu as une histoire à raconter. Puis la raison pour laquelle j'avais envie de te parler, tu as raison, on s'est parlé avant que tu acceptes de venir. Puis j'ai trouvé que tu faisais preuve de beaucoup d'humilité d'être capable d'en parler. Je pense que ça prouve souvent que tu es rendu ailleurs. Mais il y a quand même, c'est comme toute une histoire derrière ça. Oui, il y a un gros background. Puis tu as grandi tout près d'ici à Grambay. Oui. Es-tu born and raised grambayenne? Born and raised grambayenne. Je suis née à Côte-du-Ville, par exemple, mais ça, c'était un drôle d'addon. Je pense que ma mère ne s'est pas rendue à Grambay ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, born and raised à Grambay. Puis je suis partie de chez ma mère à 17 ans environ. J'ai habité en appartement avec une de mes amies à Grambay. Puis Montréal m'a appelée, je ne sais pas pourquoi. Oui, plus la Rive-Sud au début. Mais depuis que j'ai été à Montréal, il y a quelques années, je suis revenue à Grambay et je suis encore vraiment attirée. Oui, mais c'est juste un différent mode de vie. C'est vivant. Puis Grambay, j'adore ça. Je connais plein de monde. Mais justement, quand il arrive une affaire comme ça, puis que tu reviens dans ton hometown où tu as tous les gens que tu es allé à l'école avec, c'est ça. Tu répètes ton histoire plusieurs fois. Puis comme tout le monde, tu es comme « wow ». Puis il y en a plein encore que je n'avais pas vues depuis le secondaire. Oui, parce que cette histoire-là, quand même, j'imagine, ça crée un nombre de chocs au Québec en général avec des gens qui ne te connaissaient pas. Moi, je me souviens d'avoir vu ça passer et d'avoir fait comme « oh shit, c'est big ». Et j'imagine dans ton entourage, la famille des gens que tu as croisés, des gens qui te connaissent, ils sont comme « mais non, qu'elle s'est faite prendre avec de la cocaïne sur un navire de croisière ». Oui, puis c'est drôle parce que chaque personne qui m'en parle, il se rappelle qu'est-ce qu'il faisait cette journée-là. Quand il a entendu parler de ça. Je me rappelle de ça quand c'est des gros événements, je veux dire, même des gens que je ne connais pas, mais on dirait que, je veux dire, au Canada, on est bien, ce n'est pas un pays qui est extrêmement dangereux. C'est sûr que quand il y a des affaires comme ça qui arrivent, le monde s'en rappelle. Mais ça me fait, tu sais, c'est irréel des fois. Tu te dis que je suis une petite fille de Granby, tu sais. Mais avant qu'on en vienne à ça, je veux comprendre un peu ton background, d'où tu pars, tu dis que tu es partie chez tes parents à 17 ans pour déménager à Montréal? Non, c'est ça. J'avais habité avec une de mes amies à Granby pendant un bout de temps. Puis après ça, j'avais commencé à étudier en vente et conseil à Sainte-Julie. Puis je faisais du aller-retour à chaque jour. Puis là, j'avais rencontré mon chum de… mon Dieu, ça fait longtemps, là. Mais finalement, on était déménagé ensemble chez ses parents à lui. Puis ça a duré deux ans et quelques mois. Après ça, on s'est séparés. Puis là, moi, j'étais restée… On s'était trouvé un appartement entre-temps. Puis là, j'avais gardé cet appartement-là. Après ça, je suis redéménagé avec un autre ami. Après ça, je me suis fait un chum. Ça, c'est comme quatre mois avant que je parte en Australie. Fait que j'ai pas mal toujours été sur la Rive-Sud, si tu veux, depuis un bon bout de temps, là. Puis fait que c'était quoi ta… Tu sais, mettons, avant que tu partes, qu'est-ce que tu faisais? T'étais installée où? Tu veux dire quand j'étais à Granby? Bien, en fait, tu as parlé que t'es partie en Australie. En fait, ma question, là, je veux savoir qu'est-ce qui a mené à ta décision de partir en Australie puis de transporter de la côte. OK. Qu'est-ce qui t'a mené à ça, tu sais? Bien, il y a vraiment plein de raisons, là. Puis c'est drôle parce que des fois, quand le monde me demande ça, on dirait… Pas que j'aime pas ça d'en parler, c'est sûr que je vais t'en parler, mais des fois, on dirait que je me donne des excuses d'avoir fait cette affaire-là puis je veux pas donner d'excuses, tu comprends? Tu sais, oui, j'ai eu un enfance, j'ai pas eu de problème de famille, rien du tout. Tu sais, oui, mes parents sont séparés, peu importe. Les gens peuvent dire que le divorce des parents, c'est un traumatisme. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai eu gros des problèmes de poids quand j'étais jeune puis d'estime puis tout ça. Puis j'ai eu gros des up and down aussi dans la façon que je mangeais puis beaucoup d'intimidation à l'école. Puis ça aussi, c'est récurrent, le monde pense qu'on s'en sert comme excuse, mais c'est vrai. Oui, oui, mais je t'entends complètement, là. C'est ça, puis j'avais justement mis dans mon story Instagram, il y a pas longtemps, une photo de… quelques photos de moi quand j'étais jeune puis le monde m'écrivait puis t'étais comme « c'est impossible, c'était pas toi ». Puis je te dis, tu sais, je te mens pas quand je te disais que j'avais un surplus de poids puis ça, ça l'a vraiment fait en sorte que j'ai eu de la misère pendant longtemps. Fait que, rendu au secondaire, je te dirais, j'avais commencé à perdre du poids, j'avais des broches, ils m'enveraient mes broches, tout ça, mon estime à leur monter. Mais on dirait qu'un coup que c'est là, c'est ancré un peu, tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai un mode de vie assez sain, je mange bien, je m'entraîne, mais il y a tout le temps l'espèce de « background ». Oui, tout le temps, puis ça, c'est fatigant, mais tu sais, il faut juste que t'apprennes à vivre avec, tu peux consulter, tout ça, moi, je l'ai déjà fait. Mais, tu sais, tout ça, c'est un peu entouré dans le genre de manque d'attention puis que tu vois les autres filles qui en ont puis toi, t'en as pas. Puis c'est tout le temps, je pense que quand t'as des mauvaises décisions que tu prends, c'est souvent parce que tu te compares à d'autres choses puis tu veux, tu sais, avoir l'air de ça ou avoir quelque chose de tangible que l'autre personne a ou, tu sais. Je pense que ma jeunesse, ça l'a encadré, cette décision-là, beaucoup parce que ma décision tournait beaucoup autour de vouloir avoir de l'attention. Oui, j'avais un chum dans le temps puis tout ça, mais je pense, tu sais, pauvre, je m'excuse à mon ex parce que je ne l'ai vraiment pas bien traité, ce gars-là, tu sais, il méritait tellement plus que ce que j'ai donné. Mais, tu sais, beaucoup d'adolescentes, d'adolescents aussi, puis de jeunes adultes recherchent cette espèce d'attention-là parce qu'on a comme notre confiance en soi, des fois, vient du regard des autres alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais, puis bref, t'as commencé, ensuite de ça, tu sais, t'es allée chercher la validation de... Je l'ai fait pas mal toute ma jeunesse, aller chercher ça, tu sais. Puis ça n'a pas été aussi drastique que ce que j'ai fait pour, tu sais, quand j'ai accepté d'aller en Australie. Mais toute l'espèce de lifestyle que j'avais choisi d'avoir, puis... C'était quoi, le lifestyle? Bien, je sortais tout le temps. Puis là, tu sais, je te parle peut-être... Ça a peut-être commencé comme deux, trois ans avant l'Australie. Fait que j'ai commencé à sortir vraiment jeune aussi. Les fausses cartes, puis tout ça. Puis là, tu sors dans les bars, puis tu commences à avoir de l'attention. Puis, tu sais, j'en avais parlé un peu dans l'autre podcast que j'avais fait avec Félix. Oui, c'est vrai que les personnes avec qui j'avais décidé de me choisir dans le temps, il y en a beaucoup qui étaient des amis de longue date, du secondaire, mais le chemin qu'ils ont pris, c'est peut-être pas le chemin que moi j'aurais pris, mais tu sais, vu que j'étais déjà amie avec eux, j'ai juste comme suivi le bateau, parce que c'est toutes des belles filles, là. C'est toutes des filles qui pognent, c'est... Et on sortait dans les bars, puis tu sais, ah oui, les shooters, les verres, on se faisait toutes payer, puis tu sais, fait... Oui, il y a quelque chose de... Comment t'es habitué à ça, à un moment donné? Tu y prends goût, tu sais. Puis tu y prends goût, puis je sais, pour être sorti au cinéma, pas mal aussi, particulièrement quand je jouais pour les Alouettes ou dans ma phase un petit peu plus rock'n'roll, quand tu commences à te tenir avec des gens qui font ça tout le temps, puis que c'est ça ton cercle, tu as l'impression que c'est normal, puis que tout le monde fait ça. Tu n'as comme pas la perspective de savoir comme, hey, ce n'est pas une vraie job que lui a, tu sais, comme c'est pas... Oui, vraiment. Il ne déclare pas ça aux impôts. Tu sais, fait que j'imagine que tu tombes dans ce pattern-là, puis il y a quelque chose aussi d'enivrant dans le sens où ça doit être le fun de te faire dire que tu es cute, que tu es ci, que tu es ça, fait que tu vas chercher cette espèce de validation-là, mais comment que c'est arrivé, tu sais, comment qu'on t'a recruté, tu sais, ou qu'on t'a proposé ou t'a offert d'aller en Australie avec la coque? Comment ça a fonctionné? Bien, écoute, ça, il y a un certain nombre d'informations que je ne pourrais pas mentionner, mais c'est vraiment à travers d'autres personnes, tu sais, des connaissances que j'ai faites au travers des années qui m'ont amenée à rencontrer d'autres gens, puis là, ça m'a été introduit. OK. Puis je ne peux pas tant aller plus en détail que ça, simplement pour ma sécurité à moi, mais tu sais, je pense que la phase que je vais mettre là-dessus, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est commun au Canada que tu vas entendre une fille qui s'est faite embarquer dans une affaire de drogue, d'importation, tout ça. Peut-être, tu sais, quelqu'un qui vend au Canada, il y en a, mais je pense que la phase que je vais mettre, c'est le cercle d'amis que tu choisis d'avoir, puis ceux avec qui tu décides de t'entourer, c'est ça qui va modeler ta personne, malheureusement, dans un sens. Ben oui, ben on est la somme des gens qui, tu sais, comme je ne veux pas être quétaine et tomber dans les patterns, mais tu sais, comme tu es la somme des gens qui t'entourent, tu sais, si tu te tiens avec des tannants, ben il y a des bonnes chances que tu sois tannant. Mais tu sais, ma question, puis tu n'es pas obligée d'aller dans les détails, puis ce n'est pas ça que je veux non plus, mais c'est qu'on te recrute, on t'offre ça par personne interposée, peu importe. Puis tu as combien de temps pour prendre ta décision? Ben ça s'est fait vite, parce que c'est quelque chose qui était devenu un peu dernière minute qui n'était pas supposée, puis je ne sais pas, tu sais, ça va sonner vraiment. Je le dis parce que je veux tellement être transparente, puis je le sais que j'ai la niaiseuse des fois d'avoir pensé ça dans le temps, mais je l'assume à 100% parce que je suis vraiment différente aujourd'hui, mais je vais être vraiment transparente sur qui j'étais dans le temps. Dans le temps, je croyais que si ça arrive là, c'est pour une raison, fait que tu sais, ou... Oui, oui. Mais je sais que c'est vrai que tout arrive pour une raison, mais il y a quand même, tu sais, il faut que tu trouves une balance dans le sens comme analyse un peu la situation. Ah oui, t'as le temps d'avoir un esprit critique. Tu sais, ça se peut que ça... On t'a proposé de l'argent en échange, j'imagine, ou c'était comme le voyage est gratuit? Bien, le voyage était gratuit, puis il y avait de l'argent avec ça. C'était-tu, avec le recul, une somme d'argent qui en valait? Non, il n'y a rien qui en valait la peine. Mais tu sais, c'était-tu un montant intéressant? Moi, j'avais des raisons dans le temps de vouloir le faire un peu pour l'argent aussi, puis c'était pas vraiment des raisons personnelles à moi-même, c'était pour aider des gens autour de moi qui étaient dans le besoin. Puis je pense que ça a un peu parti de ça, le pourquoi que ça m'a été proposé, parce que j'ai été vocale sur certains problèmes monétaires de d'autres personnes que j'aurais vraiment aimé aider. Puis là, ça s'est arrivé, puis moi, je l'ai vu comme une chance, comprends? Oui, tu sais, dans les médias, je voulais me payer des seins, puis tout ça dans le temps, mais c'était pas le... Ils n'ont pas... Je n'ai jamais mentionné la vraie raison de pourquoi que je l'avais vraiment acceptée. C'est sûr que quelqu'un qui va ramasser un bon montant d'argent va se gâter un peu, mais il y avait beaucoup d'autres raisons autour de ça. Encore là, je ne me justifie pas parce que j'aurais pu trouver d'autres moyens qui ne sont pas illégals, qui ne m'auraient pas fait perdre 5 ans de ma vie pour aider quelqu'un dans le besoin. Mais il y en avait d'autres raisons, mais c'est pour ça un peu que je veux en parler, puis ce n'est pas parce que je veux que les gens changent d'opinion envers moi, mais plus parce que... Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais la génération d'aujourd'hui, c'est tellement axé sur le look. Puis ça aussi, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé dans un story, j'ai dit, ce que tu vois sur Instagram, ce n'est pas le parcours que le monde a fait pour se rendre au résultat final. Tout ce que tu vois, c'est le résultat final. Quand tu scrolles et tu regardes des pages de monde qui sont plein de succès, puis des filles qui ont des... Qu'est-ce que tu aimes? Une Mercedes? Louis Vuitton, une sacoche, whatever. Mais elle ne va pas te montrer avant tout ça. Non, non. Mais toi, tu ne peux pas penser que, « Ah, bien là, moi, je veux ça demain matin. » Mais moi, c'est un peu comme ça que je pensais. Oui. Je voulais tout là, maintenant, demain, facile, mais je ne voulais pas trop dépenser mon argent parce qu'aussi, dans le temps, je ne faisais pas des millions non plus. Non, mais il y a plein de gens qui vont pouvoir s'identifier à ça, c'est clair. Puis tu es bonne de le partager. Puis, tu sais, bon, sautons dans le vif du sujet. Bon, tu acceptes. Tu pars de Montréal, tu te diriges où? Bien, on est allé à Londres en premier. On a atterri à Londres, puis c'est là qu'on avait embarqué. OK. À la croisière. Puis là, on a fait... Est-ce que tu rencontres pour la première fois le... Parce que là, tu étais avec une fille qui s'appelle Isabelle. Oui. Elle, elle venait d'ici aussi. Oui. Puis l'espèce de « sugar daddy » qui était là. Non, mais ça, c'est ça. C'est ça qui a été perdu dans l'histoire, ça. Parce qu'il n'y avait personne de « sugar daddy » sur le bateau, là. OK. Tu comprends? Fait que les autres personnes qui étaient là, je ne les connaissais pas. Je n'ai jamais rencontré de ma vie. Puis le voyage s'est fait comme ça. Fait que... Il y a beaucoup de détails qui se sont perdus dans tout ça. Parce que justement, il y a... Tu sais, moi, ni moi, ni elle, a levé la main pour parler soit avec les policiers exactement comme ça s'est passé. Tu sais, c'est resté un peu enterré toutes ces années-là. Puis là, les deux, on est sortis. Moi, j'ai fait un podcast avec Félix, mais c'était vraiment plus axé sur la santé mentale. Puis c'est ça que... Tu sais, j'avais aimé ça de ce côté-là. Puis ça aussi, les détails de tout ça, ce n'est pas quelque chose que je sens que j'ai besoin de me justifier là-dessus non plus. Justement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont incluses, puis je veux laisser de l'intimité aux autres personnes. Puis si jamais ils veulent en parler, ils vont en parler. Mais c'est ça, le voyage s'est déroulé. Après ça, on l'a fait, je pense, c'était 12 pays ou 11 pays avant de se rendre en Australie. Fait que tu sais, c'était un méchant voyage, là. Tu comprends? Oui, c'est ça, mais les 12 premiers jours, ou les 12 premiers pays, tu dois... C'était presque deux mois de croisière. Fait que tu sais, c'est alléchant, là, pour une fille de 22 ans qui a un problème d'estime, qui veut tellement que son Instagram soit boosté de followers. Puis que, tu sais, là, je me disais, « My God, je vais pouvoir partir en vacances. » C'est une chose, mais je me disais, « Je vais pouvoir mettre des photos de moi, genre qui est, tu sais, en voyage, puis... » Mais c'est tellement con. Tu sais, aujourd'hui... Avec le recul. Oui, avec le recul, mais tu sais, dans le temps... Y a-tu des fois où tu te demandes, tu sais, comme, « Si je ne m'étais pas fait prendre, qu'est-ce que je serais devenue? » Oui, 100 %. Puis je l'ai dit tellement souvent. Mais qu'est-ce que... Puis je ne sais pas, je serais rendue où aujourd'hui. Tu sais, je me dis... J'aurais-tu... Tu sais, continuer dans ce sens-là? T'aurais-tu été encore... Bien, j'aurais-tu fait un autre voyage de même? Je ne sais pas, mais j'aurais... Tu sais, où est-ce que ça peut t'amener ça? Dans le fond, tu ne le sais pas. Tu sais, un coup que tu as touché à l'argent, c'est comme... Je vais donner l'exemple de... Moi, je me suis fait dire... Bien, en tout cas, j'ai entendu souvent des gens... Des commentaires des gens qui m'ont été répétés qui disaient, comme, « Ah, c'est sûr qu'elle va avoir un OnlyFan quand qu'elle revient. » C'est sûr qu'elle va vouloir se faire payer parce qu'elle a rendu populaire. Jamais de la vie, je ferais ça. Puis je ne juge aucunement les filles qui ont un OnlyFan parce que c'est... Mais je sens que tu as comme une... Mais c'est frustrant. Il y a comme eu une perception sur qui tu étais à travers la façon que ça a été raconté. Mais ça, ce n'est pas de raconter à personne sauf la mienne, tu comprends? Mais je peux comprendre aussi que tu as comme une réputation à regagner aussi, là, ou tu veux montrer que c'était une erreur de parcours puis tu veux... Oui, ce n'est pas ma réputation qui me dérange parce que, dans le fond, les gens qui me connaissent pour de vrai, même quand je suis revenue, j'ai fait plein de nouvelles rencontres. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis dans la restauration. Toi, tu en connais quelques-uns qu'on a des amis en commun. Oui, on a des amis en commun, oui. Mais tu sais, ces gens-là, c'est ce genre de gens-là que je veux m'entourer parce que c'est du monde qui ont de la drive puis c'est du monde qui ont des business puis qui vont... Tu sais, ils ne seront jamais jaloux de tes réussites. Non, ils veulent le succès des autres aussi. Exact. Ça fait que moi, depuis que je suis revenue, pour de vrai, j'ai... Tu sais, j'avais fait le podcast avec Félix puis j'étais tellement positive dans le podcast puis j'avais plein de bonnes idées de ce que je voulais faire. Puis honnêtement, peut-être une semaine après, j'ai fait une malade rechute de la mort. J'ai recommencé à ça. Là, il y avait ma fête en même temps. On se le dit, je n'ai pas fêté ma fête pendant cinq ans. Puis il y a beaucoup de gens qui voulaient fêter comme super intense. Puis c'est ça que j'ai fait. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que dans le podcast à Félix, j'ai parlé énormément des réseaux sociaux de la façon que je me présentais dans le temps, que je sortais tout le temps dans les bars, les bouteilles, l'alcool, c'est ça. Puis quand c'était ma fête, tout ce que j'ai fait pendant, mettons, une semaine et demie, c'est sortir à tous les jours, boire comme un trou, puis tout mettre sur mon story. Ça fait que j'avais l'air de quoi, tu penses? Puis là, à un moment donné, j'ai une de mes bonnes amies puis je t'adore. Elle m'a dit, puis une autre personne que j'ai rencontrée à Montréal qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, qui a dit, tu sais, Mel, tu as le droit de sortir d'un bar, tu as le droit de sortir d'un resto, tu as le droit de te payer des bons repas si tu peux te le permettre, mais tu n'es pas obligé de l'afficher. C'est ça la différence. Il dit, il y a 56 000 personnes qui sont dans tous les restos à Montréal en même temps que toi qui ont, puis toi, tu as autant le droit d'être là qu'eux autres, sauf qu'il faut que tu te dises que toi, si tu le mets en ligne, bien là, tu apportes l'option, tu ouvres la porte aux gens de venir te critiquer. Puis ce que tu as parlé dans le podcast avec Félix, c'était complètement le contraire que ce que tu montres. Puis là, ah mon Dieu, c'est comme si tu m'avais, je suis shakée, tu sais, je me disais, mais tu as tellement raison puis c'est vrai. Puis tu sais, je ne pourrais jamais dire que je n'aime pas les bons restos puis je n'aime pas du bon vin, mais la différence, c'est que maintenant, je suis vraiment plus réfléchie dans qu'est-ce que je mets sur mon Instagram, qu'est-ce que je fais. Je n'irai pas manger au resto si je ne peux pas me le permettre dans le temps comme je l'aurais mis sur ma carte de crédit. Il y a une différence dans ma façon de penser puis je pense que c'est ça aussi qui est un peu important maintenant, c'est de dire, est-ce que ça vaut la peine que je le mette sur Instagram ou pas? Oui. Avant que, tu sais, il y a plein de questions qui me viennent à savoir, tu sais, comme tout le processus de thérapie parce que c'est en quelque sorte une thérapie puis tout ce qui t'est venu à l'esprit, je veux quand même juste qu'on, tu sais, clore pour ceux qui connaissent plus ou moins ton histoire, tu sais, clore le volet de l'événement, tu sais, puis je sens que ce n'est pas quelque chose qui est le fun à revisiter non plus, mais rendu en Australie, vous vous faites prendre. parle-moi de ça, tu sais, comme ton feeling quand ça arrive, comment c'est arrivé puis là où tu dois faire comme, tu sais, je veux dire, le cœur doit te débattre comme ça ne se peut pas. Raconte-moi le moment où vous vous faites prendre. Bien, c'est drôle, parce que je pense que j'ai tout le temps eu un bon sixième séance dans la vie, mais je ne l'écoutais pas. Fait que tu sais, le matin, quand je me suis réveillée, quand on est arrivée en Australie, on dirait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait puis ça, je n'avais aucun contrôle dessus, mais même quelques jours avant, tu sais, j'avais une espèce de moton ici, puis ça ne voulait pas partir. Comme si c'était tout le temps, je ne sais pas pour les gens qui font des crises d'anxiété, ils comprennent un peu c'est quoi, mais moi, j'ai commencé à en faire quand j'étais en prison. Je n'en avais jamais fait avant. Mais là, je peux un peu faire la comparaison de comment je me sentais ce matin-là, puis tu as vraiment l'impression que c'est lourd, puis ça m'a fait ça pendant quelques jours avant qu'on arrive là-bas, puis là, je me disais, c'est sûr qu'on ne s'en sort pas, tu sais, mais tu ne peux pas débarquer, c'est impossible. Je veux dire, il va m'arriver quoi si je débarque? Je fais comment? Moi, je ne vois plus. Tu sais, tu es déjà dedans. Il y a beaucoup de gens qui me disaient pourquoi tu n'es pas juste partie. Les gens qui t'ont engagé sont... Je ne serais jamais revenue non plus. Non, c'est ça, les gens qui t'ont engagé, d'habitude, ce n'est pas des gens... Tu ne les connais pas d'un. Je n'ai pas rencontré personne face-to-face, là. Tu as une question vraiment liéuseuse. Tu sais, bon, nous autres, ce qu'on a lu dans les médias, c'est la coke était dans vos cabines. Oui, dans une cabine. Est-ce que votre job consistait seulement à garder ça dans la cabine tout le long pour amener la débarquer ou il fallait que tu débarques puis tu rembarques? Oh! C'est touché, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait pas... L'implication n'était pas énorme dans le mouvement de la drogue en tant que telle. Fait que... C'est sûr que, tu sais, quand tout ça s'est arrivé... Puis il y a souvent des gens qui me disent... Ça aussi, je trouve ça un peu drôle de me faire dire ça. Mais pas drôle parce qu'il y a soit l'opinion des gens qui disent « Est-ce qu'elle est épaisse d'avoir fait ça? » Mais il y en a d'autres qui sont comme... Elle avait 22 ans puis elle était peut-être un peu naïve. Puis c'est à quelque part entre les deux, mettons. Moi, je me situe vraiment entre les deux, mais c'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment où ça se passe. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu vis un traumatisme, c'est comme quand tu as un accident d'auto. T'es sur l'adrénaline, tu ne comprends pas, tu peux avoir une jambe cassée, tu ne t'en rendras pas compte. Fait que quand moi, tout ça, quand tout ça s'est arrivé puis la drogue, c'est ça dans la cabine, on dirait que tu deviens comme en... On dirait que tu t'engourdis genre parce que tu... Parce qu'ils sont rentrés dans la cabine. Tu te dis le matin, tu t'es réveillée puis ça faisait quelques jours que tu étais angoissée, tu avais un mauvais feeling. Oui, c'est ça. Mais c'est quand on est arrivés en Australie, dans le fond, on était allés déjeuner puis là, c'est là qu'on s'est fait arrêter. Ils sont juste venus nous demander nos cartes de bateau puis là, on est descendus en bas puis il y avait des chiens puis ils ont reniflé partout puis là, t'entendais « Good boy! » Puis là, je me disais « Oh my God, j'aime tellement les chiens, mais pas aujourd'hui, sérieux, tu sais! » Puis... C'est ça, mais un coup, puis pour vrai, je ne sais pas si tu t'es déjà fait lire tes droits dans la vie, mais quand tu es rendu à ce stade-là que le gars te regarde puis il dit comme « You have the right to remain silent » puis là-dedans, là, je suis comme « Holy fuck, I'm going to jail! » J'ai 22 ans, tu sais. J'ai 22 ans, puis là, c'est là que ça m'a vraiment frappée à ce moment-là puis là, je me demandais puis tu sais, pour vrai, après ça, c'est un peu flou, j'ai eu la misère à me rappeler, mais je me rappelle juste rendu dans l'auto de police, je me disais comment je vais annoncer ça à ma mère, tu sais, comment je vais faire ça. Puis, je n'ai pas eu à y annoncer finalement parce que ça l'a sorti aux nouvelles. Je ne sais pas quand ça l'a sorti, mais moi, j'avais été capable de l'appeler le soir rendu au poste de police puis ça a été le pire rappel de ma vie, je pense. Puis le fait qu'elle s'a... Ça aurait été une chose d'y annoncer, mais c'est quand que ta mère, elle répond puis elle est en larmes puis elle crie puis elle pleure puis elle te demande si tu es correcte, je suis comme, mais oui, mais toi, t'es-tu correcte? On s'en fout de moi comment je me sens. C'est moi qui est en train de te faire vivre ça. Moi, je vis quelque chose, mais je veux dire, ta mère... Ah oui, qui n'a aucune idée. Tu as des enfants, toi aussi, je veux dire, tu veux-tu t'imaginer ta fille? Je ne sais pas très. C'est ridicule. Tu sais, tu as vécu ça avec une fille qui était ton amie ou qui était, peu importe, à ce moment-là qui était ton amie. qu'on se connaissait, mais oui, c'est ça. Puis j'imagine qu'à partir du moment où il vous arrête et il vous sépare aussi. Non, pas au poste de police. On est restés ensemble dans la même cellule dans le fond. Puis on est restés ensemble dans la même prison pendant à peu près un an et demi elle a été sentencée en premier puis elle a déménagé. Puis moi, j'ai été sentencée après elle puis on ne s'est jamais revus après. Fait que, je pense que c'est aussi en tout cas, c'est ça qu'on avait entendu parler. Quand tu es co-accusé en prison, c'est rare qu'ils te gardent dans la même place de toute façon. Peu importe c'est quoi le crime. Tu annonces ça à ta mère. Un appel bien, bien tough, évidemment. Après ça, c'est quoi la succession d'événements qui s'en suivent? Tu sais, parce qu'ils niaisent pas avec la drogue en Australie ou surtout sur les navires de croisière non plus là-bas. Moi, je me souviens puis c'est flou aussi dans ma tête dans le sens où j'étais au courant de ce qui se passait. Mais ce qu'on entendait parler aussi, c'est que ça allait probablement être une espèce de sentence exemplaire pour lancer un message aussi. Oui, mais ça, c'est circonstanciel aussi parce que pour donner une sentence, souvent les gens me disent c'est sûr qu'il y a des gens qui fassent comme « Oh my God, 5 ans » ou il y a des gens qui font comme « C'était pas beaucoup. » Oui, mais moi, j'avais parlé beaucoup avec mon avocate puis j'ai dit combien… Ça prenait l'avocate en Australie? Oui, oui, oui. Mais nous, on a été chanceux. Je veux dire, ma mère, elle a été capable de payer pour une équipe privée pendant un bout de temps puis après ça, tu as l'espèce d'aide juridique que ton avocat privé peut faire une demande pour que l'aide juridique paye l'avocat privé. Fait que je suis restée avec la même avocate puis ça a été vraiment là… Elle, elle a changé ma vie. Wow. Puis Isabelle aussi, elle avait une super bonne équipe. Fait que je pense que déjà d'avoir des avocats privés, ça fait une différence dans ton temps. Puis comme la juge l'avait mentionné, pour que la juge soit capable de donner un certain nombre de temps, il faut qu'elle ait les preuves à l'appui qui va avec. Puis heureusement pour nous, la seule chose qu'il y avait, c'est que c'était dans la cabine. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas de surveillance caméra, il n'y avait rien, sauf le fait qu'il était là puis qu'on était sur le bateau avec d'autres gens. Fait que tu sais, c'est dur à prouver. Puis on a été un peu changeuses aussi parce qu'apparemment, cette juge-là, avant qu'elle aille faire des… avant qu'elle juge des gens pour des crimes de drogue puis tout ça, elle a eu beaucoup de cas de femmes qui ont été abusées puis tout ça. Fait que mon avocate a dit « Je pense qu'elle est un peu comme apologetic » avec les femmes. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle comprend que… Elle est compréhensive. Puis je pense qu'elle voyait qu'on était juste deux filles qui ont fait une erreur, qui se sont fait… Jeunes adultes aussi. Oui, c'est ça. On n'a pas d'antécédents criminels. C'est clairement pas nous qui avions organisé ça. On n'avait pas les « skills » ni les contacts pour faire ça. On a été chanceuses. Mais quand même, on dit cinq ans de prison en Australie. Moi, j'étais contente. Ah oui? Oui, vraiment. Oui, parce que moi, une semaine avant ma sentence, je m'en allais en procès. Puis là, il y a eu des raisons pourquoi on n'a pas pu y aller. Je ne le mentionnerai pas juste par respect pour d'autres personnes, mais il a fallu que je plaide coupable, dans le fond, parce que c'était sûr que j'allais perdre mon procès. OK. Ça fait que c'est ça. Puis là, je me… Tu sais, je disais à mon avocate, mais là, tu sais, combien de temps que je vais avoir à peu près? Ça fait que là, elle a dit, bien, moi, je pense autour de cinq, six, là. Worst case, là, six. Parce qu'il fallait que ça soit comparatif avec ce qu'Isabelle, elle avait eu vu qu'on n'était qu'accusé. Qui était similaire à ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Ça a quand même bien fini, là. Tu sais, j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle n'a pas pu venir à ma sentence. Elle est venue… Elle est quand même venue cinq fois en Australie. Elle est descendue vraiment souvent puis ça coûte super cher. Ça fait qu'elle n'a pas pu être là. Mais quand je l'ai… Quand je l'ai annoncé, les deux, on a pleuré au téléphone puis on était contentes. Parce que, tu sais, au début, on disait 25 ans. Jeune fille de 22 ans qui a accepté de transporter de la drogue sur un coup de tête. Tu te retrouves arrêtée. Tu te retrouves à avoir une sentence de cinq ans en prison. 22 ans en prison. Ça ressemble à quoi quand tu arrives? Ça ressemble à une jungle. Oui, hein? Oui. Puis c'est surtout parce que vu que ça l'avait passé à la télé, ils ont des télés, eux autres en prison. On avait des TV, là, dans nos cellules. Fait que, tu sais, tout le monde savait on était qui quand tu arrivais. Puis je veux dire, j'ai pas la tête enflée, là, sur ce que j'ai l'air ou ce que, tu sais, Isabelle est super belle aussi. Mais si tu compares avec la population d'une prison, il y a souvent des gens qui ont fait des in and out toute leur vie. Fait que, tu sais, c'est pas des gens qui ont pris soins de leur hygiène pis tout ça. Puis c'est correct, là, on vient tous d'un milieu différent, mais c'est sûr que nous, on stand out un peu plus. Fait que, tu sais, déjà là, t'avais des gens Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas bon. OK. Non. Puis j'ai souhaité souvent en prison, j'étais comme, j'aimerais vraiment ça être laide. J'aimerais ça pas avoir l'air de ça, tu sais. Oui. Parce que qu'est-ce que ça a fait? Comme ça a été quoi les conséquences? Il y a des filles qui sont jalouses. Il y a des... Tout le monde doit savoir ça. Si vous avez regardé Orange is the New Black, mais il y a beaucoup de lesbiennes en prison. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand t'arrives, que les filles soient en coupe ou pas, il y en a une des deux qui te regarde, pis là, il y en a une qui vient jalouse, pis j'ai eu des problèmes avec ça, avec d'autres filles, pis tout ça. Mais moi, je peux pas contrôler, pis pendant un bout de temps, mettons, pendant la première année, et demi, deux ans, j'ai eu vraiment de la misère à m'intégrer, pis j'étais encore trop naïf, pis je faisais trop confiance, pis j'étais pas assez sur mes gardes. Mais t'apprends de cette façon-là, t'sais, t'apprends d'une façon difficile. Honnêtement, là, les meilleures leçons, c'est quand t'as quelque chose qui te frappe d'en face, pis t'as pas le choix de le prendre. Mais toute cette espèce d'écosystème-là en prison, t'sais, de devoir apprendre à justement être sur tes gardes, l'espèce de routine qui vient avec, comme les lumières se ferment à telle heure, tu manges à telle heure, t'sais, moi, j'ai jamais fait de prison, pis je souhaite ne jamais en faire sur du bois, mais t'sais, comme, à quoi tu penses pendant tout ce temps-là? T'sais, comme, comment tu vis ça? Ben, moi, j'ai jamais aimé la routine, pis encore, je suis pareille aujourd'hui, ça l'a pas changé, là. J'sais une fille qui aime ça quand ça bouge, t'sais, là, en ce moment, le travail que je fais, ça me demande d'être dans un bureau tout le temps, mais idéalement, là, ma carrière prochaine, peu importe ce que ça va être, j'aimerais vraiment ça que ça bouge. Être sur la route, peu importe, t'sais, j'ai tout le temps été comme ça, fait que là, tu me demandes, pis en plus, t'es dans un endroit que t'as pas envie d'être, t'sais, c'est comme si je te dis, rends-toi, genre, à quelque part que... T'as pas envie d'aller. T'as pas envie d'aller, t'aimes pas les gens qui sont là. Ils vont être tous à côté de toi. C'est vraiment bruyant. C'est des gens qui sacrent à chaque trois mots, pis moi, je suis pas quelqu'un qui sacre énormément dans la vie, pis il faut que tu restes là pendant cinq ans. Pis t'as pas le droit de dire ce que tu penses, parce que c'est comme ça. T'sais, si quelqu'un, si un officier te manque de respect ou si quelqu'un te manque de respect, je te dirais 98 % du temps, il faut que tu te la fermes, t'sais, fait que pendant cinq ans, je me suis comme plus renfermée que d'autres choses, pis j'ai monté une grosse carapace, pis il y a eu j'en retiens beaucoup d'émotions dans le moi, pis j'ai comme toute cette espèce d'habitude-là, pis là, la routine, au début, j'aimais pas ça, mais à un moment donné, c'est ancré en toi, je veux dire, tu fais tes affaires, pis là, quand je termine chez ma mère, elle a dit, j'ai demandé la permission pour aller chercher des affaires dans le frigideur, pis t'as comme, attends une minute là, on va arrêter ça tout de suite. C'est chez vous, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile d'être avec des gens que tu ne retois pas dans la vie, pis c'est toute une question d'adaptation. Tu sais, tout ce que tu fais, là, il faut que tout que tu te réajustes parce que c'est rien que t'es habitué de vivre dans ta vie, en général. Ça ressemble à quoi maintenant une journée typique? Tu te lèves le matin, moi, je me levais souvent vers 6h45-7h, tu fais ton lit absolument, sinon tu te mets dans la merde. Je déjeunais, après ça, tu t'habilles, pis les portes se débordent vers 8h30, d'habitude. Pis moi, j'avais un travail à toutes les prisons que j'ai faites, j'ai fait 4 prisons différentes. J'avais un travail à chacune d'entre elles. Fait qu'au moins, la job, ça fait en sorte que ta journée passe un petit peu plus vite. C'est moins redondant que de marcher dans le yard toute la journée. Fait que tu travailles, il me semble, c'était 8h30 à 2h ou 2h30. Ouais. Il me semble, c'est peut-être plus 2h30 que 2h. Pis après ça, quand tu reviens, dans ton area, si tu veux, tu as jusqu'à... Il y a certaines prisons qui étaient jusqu'à 3h30, pis dans les dernières que j'ai faites, c'était 4h30 ou 6h. Mais pendant peut-être 3h30, c'était de 8h30 à 3h30 l'après-midi. Pis à 3h30, t'es embarée dans ta cellule jusqu'au lendemain matin. Oh, je suis attaqué? Ouais. Tu manges dans ta cellule, tu manges... OK. Il y a comme peu d'interaction de bord avec les autres. Il faut que tu fasses tes téléphones, t'as comme, mettons, une heure... On soit un lundi, un samedi, un dimanche, à m'en faire. Exact. T'as-tu été sur le bord de Vérifol à un moment donné? Non. Heureusement, non. Je sais pas comment j'ai fait. Je te dis pas que ça a été vraiment, vraiment difficile pendant extrêmement longtemps aussi. Mais je l'avais déjà mentionné avant aussi. Ma mère, elle a vraiment... Ma mère, elle m'a sauvé la vie, si je peux dire ça en bon terme. Je veux pas être dramatique, mais je pense pas que je serais assise ici aujourd'hui si ma mère, elle avait pas été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi pendant que tu étais en prison? Elle a juste été là. Elle m'a jamais jugée. Elle a tout le temps... Elle pouvait être au plus bas, elle me l'aurait jamais laissé savoir. C'est d'autres gens avec qui je parlais qui me disaient « ta mère, elle va vraiment pas bien. » Je disais « de quoi tu parles? » J'y ai parlé ce matin. Elle voulait jamais que moi, j'aille pas bien. Mais je pense que les deux là-dedans, c'est vraiment épaulé parce que moi, à un moment donné, j'ai dit « quand ça va pas, il faut que tu m'en parles puis moi aussi, je vais t'en parler quand ça va pas. » Des fois, on s'appelait, on pleurait. « Ah, c'est ça, j'ai des problèmes. » Au début, elle me cachait tous les problèmes. Il y avait plein de trucs qui étaient avec la maison et tout ça. À un moment donné, j'ai dit « on peut pas se cacher toutes parce que c'est pas sain de un puis de deux. » Je sais qu'au Canada, c'est pas la vie et pas rose. Tout le monde a des problèmes. Si tu veux m'en parler, on s'en parlait avant que j'aille en prison. Empêche-toi pas parce que là, t'as peur que ça soit trop pour moi à gérer. Mais mentalement, le premier, je veux pas dire le premier deux ans, j'ai tendance à dire le premier deux ans, mais je pense que jusqu'à ma dernière année, ça a été vraiment dur. Ma dernière année, ça a mieux été parce que j'étais en espèce de maison de transition. J'avais une job à l'extérieur. J'avais de l'espoir que tu voyais le temps. Finalement, t'as-tu décidé d'utiliser ce temps-là pour réfléchir à ce qui t'a mené à prendre ce genre de décision-là? Vérmanie, il faut que tu... Ça a-tu été thérapeutique? Clairement, tu reviens, t'es revenue il y a quelques mois au Québec. À quoi t'as réfléchi? À quoi t'as pensé? C'est quoi les conclusions que t'as tirées? Je pense que tu fais beaucoup d'analyses sur toi-même. Ça, t'as pas le choix. Je suis sûre que toi aussi, quand ce qui est arrivé est arrivé avec tout ton passé aussi, t'as pas le choix de t'analyser et de te dire pourquoi je fais ça, dans le fond. Qu'est-ce qui m'amène à vouloir être ce genre de personne-là ou à vouloir mettre ça dans mon corps? Puis il faut... Moi, là-bas, pour de vrai, ma mère me disait « essaie de trouver un psychologue ou quelque chose pour consulter, mais la psychologue que moi, j'avais rencontrée, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est « quand t'es stressée, regarde une tranche de pain. » Puis analyse tous les grains. Puis là, je lui dis « excuse me? » Puis elle dit « non, mais ça va comme enlever... » « tu vas te concentrer sur d'autres choses qu'à ce que tu penses. » Puis je lui dis « ouais, je comprends l'analyse, mais je veux dire, la tranche de pain, je vais me faire mettre dans un aile psychiatrique si le monde me voit regarder une tranche de pain à chaque jour. » Mais j'ai fait des thérapies et c'est des séjours de 28 jours. Puis tu as une certaine liberté, mais tu as aussi comme... Tu te couches à telle heure, il y a trois repas, puis c'est à telle heure, à telle heure. Tu as des cours... Tu as fait de la thérapie comme ça? J'ai fait des thérapies en centre fermé. J'en ai fait trois. Puis 28 jours, pour moi, c'était interminable. Je ne peux pas imaginer d'avoir une routine encore plus stricte sur cinq ans. Puis c'est pour ça que je te dis que il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de rien. Fait que tu réfléchis tout le temps. Puis tu n'es pas bien non plus. Tu es entouré. Moi, des fois, j'ai beau être une bébite sociale, j'ai un côté loner aussi. J'aime ça, mon espace. Là, tu ne peux pas. Fait que tu gères et les frustrations d'être à quelque part où tu n'as pas envie d'être. Tu n'as pas d'intimité, jamais. Jamais. Aucune intimité. Ça aussi, c'est raide. Mais j'ai aussi un thérapeute qui me suit puis qui me donne des devoirs. Là, pense à telle situation. Puis de tout ce que tu as fait, il faut que tu t'auto-coaches, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu te remémores des choses que ça ne te tente pas non plus. Oui. Qui sont tough. Puis tu es entouré de gens. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais des fois, il y a une espèce de... En tout cas, je connais certaines personnes qui ont fait du temps puis qu'il y a une espèce de glorification d'être là aussi puis de certains gestes ou certains comportements qui ont été posés. Comment tu fais pour rester straight puis ne pas tomber dans ce pattern-là parce que tu te lis d'amitié avec des personnes là-bas qui... Oui, mais en même temps, je veux dire, il y a encore peut-être deux personnes à qui je parle extrêmement souvent que j'avais rencontrées en Australie, mais c'est aussi des gens comme toi puis moi qui, tu sais, c'est pas des... Ils n'ont pas fait des in and out de la prison. Puis pour de vrai, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent des prisonniers puis des gens qui font des crimes. Ce n'est pas toutes des mauvaises personnes malgré ce que le monde peut penser. Puis moi aussi, j'avais un préjugé puis j'avais une idée de ce que la prison c'était puis quel genre de... Puis tu sais, j'ai côtoyé, je veux dire, de A à Z, les prisonniers qui ont tué leur famille. Il y en a qui ont qui ont violé leurs enfants. Tu sais, ça va vraiment... Tu as pas mal toutes les ranges puis tu n'es pas isolé de... Ceux qui sont des pédophiles puis tout ça sont dans une aile différente, mais tu sais, ça aussi, il faut que tu comprennes que c'est ça qui est autour de toi. Mais il y a aussi des gens que... Moi, comme je te disais tantôt, je n'étais un peu pas snob au début, mais j'étais vraiment fermée parce que tout ça, ça venait d'arriver puis j'étais en état de choc puis je ne voulais pas vraiment apprendre à connaître personne. Mais à un certain moment dans ma sentence, j'ai vraiment commencé à poser des questions aux gens puis à m'intéresser à leur histoire parce que j'étais curieuse de savoir. Tu sais, il y en avait, ça faisait trois fois que je les voyais rentrer et sortir puis j'étais comme, tu sais-tu qu'on échange de sentence parce que moi, je vais m'en aller chez nous pour vrai. Mais après ça, je m'assissais avec eux puis je disais, qu'est-ce qui fait que tu reviens tout le temps? Puis il y en a, c'est aussi triste que ça, mais mettons là, en ce moment, on s'en va en décembre, il fait froid. Bien, en Australie, c'est le contraire de nous. Dans le fond, eux, en décembre, il fait vraiment chaud, mais quand l'hiver arrive, les sans-abri, ils n'ont pas de place où aller. Fait qu'il y en a souvent, ils faisaient juste comme commettre un petit crime pour rentrer en dedans, pour avoir un lit, il n'y avait pas vraiment de chauffage, mais un lit de chauffage, la bouffe, trois fois par jour. C'est triste. Est-ce que tu sens, c'est drôle, parce que le milieu carcéral, souvent, on vente, bien, oui, c'est pour aider, de un, tu sais, comme on va aider les gens qui sont en prison pour les réintégrer dans la société. Y a-tu vraiment un volet ou ça t'aide à réintégrer la société après? Non, parce que tu as des certains critères à remplir, puis ça, c'est qui est plate, pour de vrai, parce que je pense que moi, je suis en réhabilitation en ce moment, puis ma psychologue m'a l'a dit, puis oui, je consulte, puis ça ne me dérange pas de le dire. Il n'y a pas, si tu ne remplis pas les critères, en tout cas, ça, c'est en Australie, je ne sais pas, au Canada, c'est vraiment quelque chose que je voulais regarder en plus pour peut-être essayer d'implanter ça dans les prisons s'il n'y en a pas, parce que souvent, les gens pensent, tu n'avais pas de problème de drogue, tu n'as pas de problème d'alcool, tes parents n'étaient pas abusifs, tu n'as pas eu un chum qui t'a battu pendant 15 ans, tu n'as pas besoin d'aide pour quand tu vas sortir et tu vas être correct. C'est un peu ça qu'on m'a dit. Les filles qui ont eu des problèmes de drogue, puis tout ça, eux, ils ont des plans de réhabilitation, ils ont des programmes qu'ils peuvent faire en prison, mais moi, j'ai essayé d'étudier puis tout ça, puis il n'y avait aucun moyen que je le fasse. Si je voulais étudier, il fallait que ça soit un TAFE, que ça s'appelle, c'est un peu comme un DEP, si tu veux ici, je voulais faire genre en nutrition puis tout ça. Puis il aurait fallu que je paye, je pense que c'était 8000 dollars australiens puis ce n'était pas valid au Canada. Mais moi, je voulais juste m'instruire. Oui, c'est ça, ça aide à passer le temps aussi, j'imagine. Mais malheureusement, je ne me suis pas vraiment, j'ai lu énormément de livres, mais je ne me suis pas instruit en tant que telle comme des études puis tout ça pendant 5 ans puis j'avais le cerveau en compote quand je suis revenue. J'ai essayé, j'ai recommencé à travailler une semaine après mon retour, presque du 40 heures semaine puis après deux semaines, j'ai fait une méga dépression. Mais je pense que aussi, quand tu disais tantôt que tu as perdu 5 ans de ta vie, c'est vraiment comme ça que je me sens puis encore là, puis j'ai eu une conversation avec une amie hier puis je ne pleure pas souvent avec tout ça, mais là, j'ai vraiment réalisé, j'ai vraiment perdu 5 ans de ma vie, tu sais. Même encore là, ça me rend émotive parce que la vingtaine, c'est précieux, tu comprends? Oui. C'est peut-être... Non, non, mais c'est correct d'être émotive. Écoute, je suis devant moi puis je ne peux pas m'empêcher de... Je t'entendais parler des autres prisonnières, puis tu as tout sauf à première vue le profil d'une fille qui est supposée passer 5 ans en prison, tu sais. Non, mais est-ce que tu ne devrais pas peut-être essayer de te minder à te dire « je n'ai pas perdu 5 ans » comme j'ai... Je vais te parler de moi puis c'est zéro pour faire une comparaison parce que nos histoires sont différentes, mais souvent, j'ai de la honte qui remonte par rapport aux choses que j'ai faites. puis je crois beaucoup au mindset dans la vie puis je me coach à chaque fois qu'il y a un peu de sentiment de culpabilité qui remonte à faire comme il faut que je transforme ça en une expérience que j'ai vécue puis qui m'a rendu plus fort aujourd'hui. Comme toi, clairement, au lieu de te dire « j'ai perdu 5 ans de ma vie », ça pourrait peut-être puis je ne suis pas thérapeute puis je ne veux pas te dire quoi faire, mais ça pourrait être une bonne chose que tu fasses comme « maintenant, je connais la valeur de prendre mon temps avant de prendre une décision », quelque chose que tu n'avais pas il y a quelques années puis on s'en est parlé un petit peu plus tôt. Si tu ne t'étais pas fait prendre puis tu n'avais pas fait de prison, où tu serais aujourd'hui? Peut-être que tu es pas mal mieux assis dans les souliers que tu aujourd'hui avec le bagage que tu traînes que si tu ne t'étais pas fait prendre. Mais la façon que je le dis, ça a l'air vraiment négatif. C'est vrai que je l'ai perdue dans un sens, mais j'ai acquis énormément de sagesse si tu veux parce que je suis extrêmement plus sage que j'étais dans le temps dans le sens que oui, j'aime encore ça sortir puis je suis un peu comme toi, je suis vraiment sociable. Je vais sortir quelque part puis je peux parler à 15 personnes puis j'aime ça savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie puis le monde me trouve un peu intense des fois. Mes amis sont comme « c'est parce que tu ne m'as pas parlé de la soirée. » Oui, mais j'ai rencontré telle personne. Je suis contente de l'avoir vécu pour de vrai, honnêtement. Je ne le regrette pas de l'avoir vécu parce que justement comme tu dis, ça m'a apporté des choses que je ne pense pas en tout cas qu'une fille de 28 ans qui n'a pas vécu quelque chose je ne te dis pas de faire de la prison mais un traumatisme comme ça ou une expérience qui est quand même très difficile va avoir comme connaissance sur soi-même. je ne suis pas parfaite Étienne comme je te dis j'ai eu une méga rechute après mon podcast avec Félix avec ma fête c'est parce que tu ne veux pas consommer ou ça tu rapport avec la consommation non, je ne consomme pas du tout rechute dans le sens que j'ai retrouvé beaucoup de mes mes vieux patterns puis ça, ça m'a déçue mais en même temps je me dis peut-être si je ne le vis pas je ne verrai pas la différence encore parce que ça fait quand même 6 ans mais la différence aujourd'hui c'est que si je sors je les paye mes verres tu comprends je n'attends pas que quelqu'un vienne payer ma facture tu es revenu au mois de mai parle-moi de ce retour-là quand tu quittes la prison enfin ça doit être un peu irréel tu as tellement j'imagine rêver puis penser à ça puis là tu reviens avec ta mère avec ta famille je te dirais je n'ai pas réalisé que j'étais partie jusqu'à temps que j'arrive parce que quand je suis sortie je suis sortie le 26 mai puis mon vol n'était pas avant le 28 ou 29 il y a-t-il un bout en sortant que tu fais comme il va arriver un bug puis il va me rentrer tu sais comme tu fais comme dans l'âge non puis en plus c'est drôle parce que j'étais sortie le matin puis là il ne fallait que j'aille m'échanger parce que ma mère m'avait envoyé du linge du Canada pour avoir quelque chose à mettre d'autre chose que vert y a-t-il quelqu'un qui t'attendait en sortant ou il n'y a personne vu que je ne suis pas résidente australienne je n'ai pas de visa donc j'étais avec l'immigration dans le fond mais au courant de 5 ans puis ça faisait quand même un an et demi que j'étais à la même prison avant que je sorte tu connais gros les officiers puis ils savent t'es qui puis ils savent ça fait combien de temps que t'as fait de la prison le matin quand je suis arrivée ils étaient tous assis au bureau puis il y avait mon linge dans un sac puis ils étaient comme are you ready to go ils étaient tous super contents pour moi il était content pour toi oui vraiment puis ils étaient comme don't come back je suis comme jamais mais quand tu mets ton linge pour la première fois ça c'est un autre feeling moi j'ai mis du verre forêt pendant 5 ans je suis comme never again je pense pas que j'ai mis de verre pour de vrai depuis je me suis acheté des pantalons verts et noirs il y a une jambe qui est verte qui a quitté j'étais comme ouh je sais pas si je peux les mettre mais ouais de mettre ton linge pour la première fois ça c'était quelque chose mais je pense que ça m'a pas fessé jusqu'à temps que je vois Montréal quand on s'en allait atterrir puis il y avait une petite fille qui était à côté de moi qui s'appelait Sarah puis elle venait de l'Arabie Saoudite puis elle avait pas vu son père pendant 4 ans mais moi j'ai pas dit I'm getting out of jail mais j'ai dit j'ai pas vu ma famille ça fait 5 ans fait que là les deux quand on atterrissait j'ai un vidéo en plus on se tenait la main puis on était comme oh my god puis on pleurait puis je filmais puis tu sais c'était comme tellement genre tu comprends pas oui vraiment puis les rouilles ont touché le sol puis là après ça c'était quand même un long processus à l'aéroport parce qu'ils savaient tout ce qui s'était passé qu'est-ce que tu t'es dit que t'allais faire ou ne plus faire ou tu sais comme j'imagine que t'arrives avec une espèce de une motivation à te remettre sa map à te remettre ses rails à une espèce de crainte aussi de la perception des gens puis comment ça va se passer comme c'était quoi les changements que tu t'es dit que t'allais apporter ben pour de vrai là j'ai l'impression que je m'étais faite j'avais écrit un plan dans ma tête déjà de ok je vais arriver là après ça une semaine après je vais recommencer à travailler puis après ça je vais aller m'acheter une auto puis après ça j'avais déjà comme un plan prémédité de ce que j'allais faire puis je me disais mais c'est rien retourner chez nous comparé à ce que je viens de faire ça va être facile je vais retourner chez nous je vais me sentir chez nous je vais avoir mes parents tout ça c'est zéro comme ça que je me sentais puis ça je suis encore perdue aujourd'hui à pourquoi que je me sens toujours comme ça je suis revenue puis je m'attendais tu sais la maison où est-ce que j'habite avec ma mère ça fait des années qu'on habitait là-bas pas qu'on habitait là-bas mais qu'elle elle habite là-bas puis c'est pas mal là que j'allais tout le temps même quand je suis en appartement puis je me disais je vais arriver chez nous je vais faire comme ah enfin tu sais ça m'a fait ça mais en même temps c'était pas on dirait je me sentais comme un étrangère tu sais ma mère elle va me détester pour dire ça mais je vais le dire pareil j'étais arrivée à la maison puis tout ce que je voulais c'était faire du ménage c'était propre là mais j'étais tellement ancrée dans ma routine parce qu'en prison j'arrivais de travailler puis je passais la balayeuse la mop puis c'est ça il fallait que la maison soit propre j'ai comme développé une espèce de toque là-bas puis là elle m'en regardait puis elle dit mais là Minnie t'es-tu sérieuse elle dit ta valise elle est même pas défaite puis tu commences à faire la passer la j'étais comme tu sais mais mais ça ça a été rough mais pour de vrai le plan que je m'étais fait je l'ai suivi mettons pendant la première semaine mais on dirait que justement j'avais tellement l'impression que j'avais perdu mon temps là-bas dans le sens que j'ai pas pu rien faire de productif comme des études ou quoi que ce soit puis je suis revenue puis je voulais tellement faire semblant que c'était pas arrivé que j'ai essayé que la vie reprenne son cours comme avant puis je dis tout le temps aux gens j'ai l'impression que c'est comme si je suis partie de Montréal puis j'ai fait pause puis là je viens de revenir puis je fais play parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé sauf mes amis du secondaire qui sont rendus avec des enfants je vois pas vraiment la différence fait que ça c'est vraiment bizarre c'est une bonne chose ou pas une bonne chose je sais pas c'est bon parce que c'est pas trop un gros changement mais c'est pas bon parce que c'est de la fuite ouais je pense dans le sens où je t'écoute puis je te connais pas puis encore une fois je suis pas thérapeute mais est-ce que tu t'es pardonnée ouais ouais mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui arrivent des fois avec ta famille tu vois le tu vois un peu l'impact que ça a apporté puis je sais que c'est de ma faute mais le monde te le dise pas mais en même temps t'as-tu l'impression qu'ils t'en veulent un peu ou ça a laissé des séquelles ils me le disent sans même savoir que moi je comprends que c'est de ma faute qu'est-ce qui se passe tu comprends ou des trucs qui sont passés avant puis mais ça je peux pas contrôler ça malheureusement puis je l'ai fait fait que tu sais ça me servirait pas à grand chose de me taper ses doigts puis de tu sais j'ai parlé avec un de mes amis hier puis il dit ah tu sais la fois que je suis allée au restaurant puis ton nom il est sorti parce que mon ami m'a demandé si on s'était reparlé puis tout ça puis il y avait d'autres gars avec qui on était assez puis ils disaient ah c'est une salope elle blablabla mais tu sais ça tu contrôles pas ça non je contrôle pas ça puis ça ça veut pas dire que c'est pas blessant non c'est ça mais c'est entièrement de ma faute parce que ce qui est sorti dans les nouvelles c'est ce que moi j'ai ce que moi j'ai dit de un puis ce que moi je projetais dans le temps puis ça je suis capable de vivre avec puis moi je suis pas là pour changer l'opinion des gens puis il y en a beaucoup que j'ai rencontré récemment qui m'ont dit tu sais quand je t'ai rencontré je me rappelais un peu t'étais qui mais après ça je me rappelais pas trop j'étais pas sûre puis là je suis allée lire sur ton histoire tu sais des gens que je me suis vraiment bien entendue avec mais que au fil du temps ils ont appris qui j'étais parce que moi je dis pas bonjour Mélina Roberge tu t'en rappelles-tu t'as-tu développé des patterns de façon que tu te présentes non c'est dans le sens où tu dis pas Mélina Roberge mais non c'est une des affaires tu fais exprès de pas dire ton nom puis ton nom de famille ouais ben tu sais de toute façon c'est rare que tu dis ton nom ton nom de famille quand tu te présentes à moins que ça soit comme super officiel mais mais tu sais le monde c'est ça le monde il me disait je suis allée lire puis tout ça puis il me disait c'est drôle parce que quand je lisais ce que je lisais puis là je me rappelais la personne que j'ai rencontrée la semaine passée il me disait je le vois pas je vois aucune similarité là tu sais ce que le portrait qui a été fait de toi par les médias puis ce que toi tu projetais dans le temps c'est zéro la fille que t'es aujourd'hui puis ça j'aime ça tu peux me dire tu peux me traiter de salope tu peux dire que j'ai tu sais ce que j'ai fait c'est pas correct puis il y a personne d'autre qui devrait le refaire puis s'il y a quelqu'un qui a cette opportunité là s'il vous plaît dites non mais faut que le monde me rende compte puis qu'il voit que tu sais oui j'ai changé puis j'ai appris quelque chose tu sais en même temps si tu mets plein d'énergie à essayer de convaincre les gens que t'es pas ce qu'ils pensent pendant tout ce temps-là j'ai pas besoin de mettre d'énergie c'est ça qui est le fun tu le passes pas sur toi puis sur ce qui est nécessaire qu'est-ce que tu dirais tu sais je suis papa de deux deux petites filles fait que tout ça me touche ton tu sais ton mindset tu as comme un calme puis un espèce de recul sur ce qui s'est passé mais tu sais on est dans un pattern de société où on valorise beaucoup le paraître tu sais les filtres Instagram les cils et ça puis je suis le premier tu sais à être très très actif sur les réseaux sociaux puis il y a un volet aussi tu veux pas business ou tu sais t'as un branding t'as des produits des trucs il y a la vie publique qui vient avec ça mais je trouve que autant il y en a des jeunes qui sont groundés autant t'en as une gang qui vont se valoriser sur les réseaux sociaux et qui seraient peut-être ouverts ou plus vulnérables à des opportunités comme celles que t'as prises puis qui t'ennuient qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ben il faut savoir un peu faire la différence entre non il faut savoir c'est quoi l'outil Instagram parce qu'Instagram ça peut être beaucoup de choses par exemple OnlyFans j'ai aucune idée pourquoi ça a été parti initialement ça a l'air que c'était pour promouvoir de la business je pense que c'était un équivalent de Patreon qui est comme de l'accès privilégié payant ouais exemple si je voulais faire dévié à un contenu sexuel non je pense que ça l'est devenu puis par la force des choses ils font comme ça s'en va là c'est notre nouvelle vocation c'est ça exact mais Instagram autant que Facebook ou Marketplace Marketplace c'est un outil de vente mais Instagram c'est pas une mauvaise chose mais ça dépend pourquoi tu choisis de l'utiliser il y en a que c'est moi mon Instagram quand tu le regardes il y a pas vraiment de business dessus ou quoi que ce soit mais je suis une fille qui est quand même artistique puis j'ai comme découvert une espèce de d'amour pour la photographie fait que je prends tout le temps plein de photos de plein de trucs puis là tu sais oui il y a des photos de moi mais je mets aussi des photos des trucs artistiques que j'ai vu dans la rue puis tout ça c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux faire de ton contenu fait que pour la nouvelle génération qui s'en vient il y a beaucoup de filles maintenant que quand tu atteins un certain nombre de followers tu deviens payante à le fond fait que pour chaque nombre de posts que tu vas faire tu peux monétiser tes posts puis ça c'est intense un peu mais tu sais si tu as des posts de quelque chose que tu crées tu sais tu fais des tables en époxy avec des motifs puis tu reçois 1200$ par post parce qu'il y a tellement de monde qui aime ta job ça c'est hot mais il faut que tu choisis qu'est-ce que tu veux faire puis il faut que tu te rappelles que tout ce que tu mets sur internet tout le monde peut le voir puis les femmes surtout tu sais je ne sais pas comment expliquer c'est tellement il y a tout le temps une différence entre les femmes et les hommes dans le sens que si tu rencontres un gars qui a couché avec 50 filles il n'est pas nécessairement considéré comme un player il est actif mais c'est ça les gars aussi il faut qu'ils fassent attention mais les filles surtout tu sais puis je veux dire au bout de la ligne c'est juste une photo c'est juste du paraître puis dans la vie en général as-tu vraiment besoin d'Instagram pour être apprécié en tant que personne parce que le monde ils apprennent pas à connaître tes photos ils apprennent à connaître ta personne à toi tu sais comment t'as fait pour tu sais tu disais que t'avais un manque d'estime est-ce que t'as toujours un manque d'estime c'est quoi que t'essaies de faire pour essayer t'es suivie par une psy ce qui est génial moi je suis entouré de thérapeutes moi aussi puis je le vente haut et fort parce que au même titre que les plus grands les plus grands hommes d'affaires les femmes d'affaires ont des mentors moi ça m'apprend en business ça m'apprend dans ma vie personnelle aussi mais qu'est-ce que tu fais pour essayer de ne pas retomber dans le même pattern je fais pas vraiment de comparaison comme je faisais avant puis justement vu que je fais beaucoup de lecture puis que j'écoute beaucoup de speech sur des podcasts tout ça à un moment donné tu comprends que c'est vraiment juste un jeu quasiment c'est comme qui a le plus beau instant je trouve ça quasiment drôle à ce temps moi j'ai appris surtout à m'aimer en prison parce que mettons avant j'aurais jamais sorti chez nous pas de maquillage mais en prison le premier mettons deux mois t'as pas de pince à sourcil t'as pas t'as deux chenilles dans la face t'as pas de makeup t'as la moustache qui repousse puis le monde me disait oh my god you're so beautiful puis j'étais comme really? t'sais fait comme on dirait que tu regardes puis tu vois une espèce de tu sais tu t'enlèves l'espèce de voile que t'avais devant tes yeux puis t'es comme ok t'sais je suis pas lettre je veux dire j'ai des attributs que je devrais être contente puis mes parents je devrais les remercier pour avoir pondu ça puis comme je devrais arrêter d'essayer de me changer tout le temps on sera jamais parfait puis je pense que même si t'essayes d'atteindre la perfection tu seras jamais content parce que le monde va tout le temps plus fait que je suis vraiment loin d'être bonne à m'accepter mais j'ai vraiment fait du progrès t'sais j'en ai parlé justement avec mon amie hier t'sais comme j'avais eu énormément d'acné quand j'étais revenue de prison puis pour aucune raison puis ça ça m'a vraiment donné un autre coup dans dans la face si je peux dire mais ça aussi il faut que tu l'acceptes tu comprends t'sais j'aurais pu rester chez nous à me morfondre puis à ne pas vouloir me montrer mais c'est des boutons puis tu vas trouver une solution puis j'en ai trouvé une puis je prends les antibiotiques puis ça va mieux mais t'sais à un moment donné il faut que t'arrêtes de te concentrer sur qu'est-ce qui est pas bon puis qu'est-ce qui est négatif puis ça ça va avec toute d'envie si tu te concentres que t'as pas une Mercedes puis t'as juste une Toyota ben tu vas jamais l'aimer ta Toyota mais dans le fond elle a pas de problème mécanique elle t'amène où est-ce que tu veux elle roule bien elle te coûte pas cher de gaz t'sais tu comprends c'est délicat c'est toujours l'espèce d'équilibre entre en vouloir un peu plus sans que ça te consomme puis avoir de la gratitude pour ce que t'as j'imagine qu'aujourd'hui t'en as de la gratitude quand tu te réveilles le matin dans un vrai lit puis tu es comme tu peux aller déjeuner alors que tu peux aller déjeuner ton premier dodo t'as su bien dormir en ta marotte il y a beaucoup de gens moi le premier qui ai décidé d'utiliser je partage beaucoup mon histoire que ce soit dans des réunions de dépendants que ce soit en conférence que ce soit dans les médias parce que inconsciemment ça me rappelle d'où je viens puis où je veux pas retourner je pense que c'est un peu ça que tu fais présentement aussi puis que tu te l'aimes pas que tu te l'aimes en bouche ton histoire mais que tu apprends un peu comment la raconter dans quel pattern t'es à l'aise mais il y a aussi le fait que je la raconte parce que ça vient donner un sens à la période un peu plus rough que j'ai eu au lieu de dire j'ai perdu 6 ans de ma vie j'ai perdu 50 ans de ma vie est-ce que t'as l'intention d'utiliser ça pour le partager ou justement c'est ça que je veux le partager puis ça c'est une autre affaire aussi parce qu'il y a des gens qui me disaient ben là tu le fais-tu pour l'argent mais je dis un podcast il y a personne qui me paye je te confirme ben désolé mais les invités sont pas rémunérés c'est un moment qui m'a dépensé sur tes petites boissons ils ont l'air vraiment bonnes mais j'ai vraiment un message que je veux délivrer puis ça c'est c'est entièrement up to me il y a personne qui m'a dit hey fais ça pour une fois c'est moi qui prends la décision puis je le fais pour moi puis il y en a plein qui me disaient tu devrais pas reparler tout ça c'est dangereux mais c'est dangereux si je décide de parler de certaines choses moi je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je parle puis j'ai du respect pour certaines personnes puis je parlerai pas de leur business non plus mais pour moi de faire un podcast tu sais ma mère me disait mais qu'est-ce que tu vas dire avec Étienne que t'as pas dit avec Félix c'est pas grave c'est pas le même crowd même si je répète la même affaire je veux dire c'est pas la même audience ça se peut qu'Étienne y ait peut-être je sais pas plus de jeunes qui écoutent ses podcasts ou plus de on s'en fout dans le fond c'est juste moi je veux toucher le plus de gens possible parce que je dis pas qu'il y a beaucoup de chance qu'une histoire comme la mienne ça arrive encore mais je pense que le message qui était plus à retenir c'est qu'il faut absolument que tu réfléchisses avant de faire une décision puis ça c'est un peu n'importe quoi dans la vie surtout les jeunes d'aujourd'hui tu sais que tu penses qu'il y a pas de conséquences exact on vit pas dans un monde de papillons puis de rainbow puis de unicorns je veux dire tout le monde peut finir en prison puis c'est pas moi je vivais un peu là-dedans avant j'avais des lunettes roses puis c'est comme la vie est belle il y en a pas de problème mais quand t'es assis dans une cellule qu'il y a de la marde au plafond puis du pipi à terre puis que t'as des papiers de toilette c'est pas du papier de toilette c'est des petits carrés on dirait du papier parchemin puis comme quatre heures avant j'avais mes rallonges avec mes souliers Nike puis c'était méchant t'es loin du bottle service au Beach Club oui c'est ça fait que je veux pas que les gens aient besoin de se rendre là pour faire une prise de conscience fait que tu sais si je peux juste dire comme c'est vraiment important que tu réfléchis avant de prendre une décision que tu réfléchis à c'est quoi que tu veux vraiment dans le futur puis il y en a des gens qui ont des grosses visions puis qui veulent des grosses choses une grosse maison des grosses voitures tout ça c'est correct j'aime encore les belles affaires je m'en tirerai pas j'ai pas changé là-dessus j'ai tout le temps aimé les belles choses mais je vais pas les mettre dans les dettes ou je vais pas aller faire quelque chose d'illégal pour l'avoir parce qu'au bout de la ligne je trouve ça bien plus gratifiant quand t'as travaillé super fort pour l'avoir tu connais aussi les risques des conséquences exact c'est ça t'as raison quand t'as sacrifié puis t'as travaillé fort pour mériter quelque chose tu l'apprécies d'autant plus que sinon le reste ça va ça va puis ça vient en terminant c'est quoi la suite des choses tu sais qu'est-ce qui s'en vient pour toi je me concentre vraiment sur qu'est-ce que je veux faire côté carrière ce qui est encore un peu flou là présentement je fais du financement pour un concessionnaire la personne qui m'a engagée c'est vraiment une bonne personne il m'a accepté jour 1 c'est lui qui m'a vendu ma voiture justement as-tu des problèmes légaux dans le sens où est-ce que t'as le droit de voyager t'as-tu le droit de hockey à part en Australie évidemment je pense que ce serait un mess un mess en chiant rentrer là mais non je peux voyager la seule place qui m'inquiète un peu c'est les États-Unis je sais pas si parce que je sais qu'ils ont accès à Interpol et toutes ces affaires-là mais le consulat m'a dit que je devrais pas avoir de problème j'ai pas l'intention de voyager peut-être planifier partir une demi-heure d'avance pour si jamais peut-être un petit road trip mais peut-être pas l'avion mais non c'est ça je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que je veux faire côté carrière puis ramasser mon argent parce que je veux pas habiter chez ma mère toute ma vie je l'adore maman je t'aime mais mais c'est ça on a retrouvé une autonomie bien c'est ça j'ai été habituée d'être indépendante très jeune fait que je pense que sur ça c'est une autre chose puis c'est ça faire un ménage de qui qui est dans ma vie tu sais j'avais recommencé à me tenir avec des gens que je me tenais dans le temps parce que je les connaissais ça faisait longtemps mais en même temps il faut que je me demande est-ce que ces gens-là m'apportent quelque chose de positif ou est-ce qu'ils m'entraînent à revenir un peu dans mon mode de vie d'avant puis c'est triste parce que ces gens-là je les aime d'amour puis je les aime toujours aujourd'hui mais là je décide un peu de faire des trucs pour moi puis d'arrêter de faire des choses pour plaire aux autres parce que c'est constamment ça que je faisais c'est ultra cliché mais c'est l'affaire la plus vraie au monde puis tu sais un ménage dans l'entourage j'ai dû le faire moi aussi de mon côté puis c'est pas du mauvais monde non tu sais t'aurais le goût de dire ah oui le dealer qui t'en vendait c'est un trou de cul non c'est pas c'est ça exactement c'est ça qui est difficile c'est une bonne personne aussi il est juste lui avec il a son histoire puis son bagage mais c'est pas parce que c'est une bonne personne il faut que je me tienne avec non parce que moi ça m'entraîne de ce côté-là fait que c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire souvent puis j'en parle souvent mais de tu sais d'observer les 5-6 personnes avec qui tu parles le plus dans une journée dans une semaine puis après ça de passer un peu en revue faire cette personne-là est-tu là pour moi ou est-ce que elle est là pour elle ou est-ce que cette personne-là est nourrissante puis elle m'amène elle ressort le meilleur à côté de moi ou est-ce que ça me plonge dans mes patterns d'insécurité d'essayer d'aller chercher l'approbation des gens à travers de quoi de futile tu sais comme tout ça puis c'est une réflexion puis des fois c'est une réflexion qui est dure à avoir parce qu'il faut que tu t'arrêtes il faut que tu le fasses il faut que tu le fasses avec humilité il faut que tu arrêtes de ne pas faire de peine moi j'ai de la misère avec ça faire de la peine à mes amis puis tout ça mais je en tout cas moi j'aime ce côté-là de moi maintenant mais je suis extrêmement direct puis des fois c'est trop les gens me le disent comme merde sérieux il faut vraiment que tu te mettes un filtre mais je dis oui mais t'aimes-tu mieux avoir la vérité ou tu veux que je sugarcoat puis qu'à un moment donné t'apprennes c'est quoi la vraie version je pourrais être un peu plus réfléchie dans la façon de délivrer mon message mais c'est ça je pense que c'est important de savoir avec qui tu te tiens puis d'avoir des gens qui te ressemblent puis des gens qui te font sentir bien que t'as le goût d'être avec mais je l'ai fait mon ménage puis là je me sens vraiment mieux pour de vrai y'a-tu un message que t'as pas fait que t'aimerais tu sais y'a beaucoup de gens qui écoutent le show ici je pense que c'est une tribune de fun pour pour justement passer les messages que t'as envie de passer en terminant y'a-tu quelque chose qu'on n'a pas discuté y'a-tu quelque chose que tu veux dire ben moi je pense que c'est c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu de la misère mais enjoy the process tu sais y'en a qui sautent ils veulent sauter du coq à l'âne ils veulent avoir le résultat là mais le process c'est le meilleur tu sais moi je je suis sortie de prison pis je voulais tout de suite être plein de succès avoir mon auto travailler 40 heures faire un gros salaire avoir mon appartement mais le process là il est où là-dedans tu sais c'est impossible à moins que je gagne le million demain ça l'arrivera pas j'avais absolument rien quand je suis sortie pas un dollar fait que tu sais pis là faut que je me rebâtis mais là j'ai le choix c'est une belle chance dans la vie d'avoir à recommencer à zéro pis de là recommencer à zéro à 28 ans à 28 ans c'est pas mauvais il y en a plein qui sont endettés moi j'avais plus de carte de crédit oui mon crédit il est pourri parce que là je recommence à zéro mais justement je recommence à zéro fait que ma carte de crédit je la paye à toutes les semaines j'attends même pas qu'elle soit due tu sais c'est comme mes choix sont plus sensés mais quand tu dis d'apprécier le processus la game elle est là il est là le hack tout le monde pense qu'il faut que tu te fasses chier pour après ça apprécier la destination non il faut que tu apprécies le chemin puis si tu apprends à aimer le chemin tu vas te lever tous les matins pis oui il va y avoir des bouts tough pis les bouts tough te permettent après ça d'apprécier les bouts plus smooth mais c'est un super bon mindset à avoir Mélina d'apprécier le processus pis je te souhaite de continuer à l'apprécier pis je te souhaite aussi de continuer à véhiculer le message moi j'étais entendu au podcast de Félix Degg super bon podcast by the way Félix que j'aime bien le gars avec les plus gros bras il y a les plus gros guns de la communauté podcast c'est Félix Degg qui les a il va adorer ce commentaire non mais pour vrai je pense que si tu as l'occasion de continuer à parler de ça parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va accrocher sur ce que tu as dit pis tu l'as dit un petit peu plus tôt il y a personne qui est à l'abri de finir en prison c'est une succession de mauvaises décisions après de mauvaises décisions pis il y a des fois un timing aussi des choses que tu contrôles pas là-dedans Mélina merci infiniment y a-t-il d'autres choses que tu veux discuter? non je pense pas ben j'aurais pu continuer de parler pendant deux heures c'est le fun c'est facile mais tu reviendras je sais que t'as des projets sur la glace pis quand ça sera le cas ben tu reviendras m'en parler pis on t'émettra sur la map merci Mélina merci tout le monde d'avoir écouté pis je vous rappelle que le show Chili chez Boulé est disponible sur toutes les plateformes week-end 99.5 tous les matins du lundi au vendredi avec Mélanie Ménard pis toute la belle équipe Popeyes si vous avez besoin de suppléments ou de juste pour faire une petite santé surtout pendant les temps froids pis on se retrouve la semaine prochaine 3 p Sous-titrage ST' 501